C'est ici au cœur du cloître de Cadouin, aux confins du Périgord pour près du Périgord noir, que les idées fusent. C'est un lieu un peu serein, bien calme et tout, donc on voulait quelque chose d'un peu enveloppant. Donc on a choisi un snood. Ensuite on a repris les couleurs de la pierre et puis le motif, on a refait les arcades. Ces deux bergeracois ont créé des modèles de tricot directement inspirés de cet ancien monastère du XIIe siècle. Le faire exister d'une manière un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, donc effectivement on a tricoté l'abbaye. Ce modèle, c'est l'un des 10 qu'elles ont réalisés pour écrire un livre de tricot touristique, comme cette écharpe aux couleurs du fleuve de la Dordogne, où ce châle inspirait des célèbres truffes. Une robe truffe, voyez-vous, même la robe est inspirée des truffes. Je suis raccord, complètement raccord, aller au marché aux truffes. C'est lors d'une rencontre dans un café tricot que l'idée du livre est née il y a deux ans. Donner envie de tricoter, de se rencontrer et de découvrir cette région qu'on aime beaucoup. On voulait que les gens ramènent en souvenir plutôt que tous ces objets de tourisme de masse, quelque chose d'un peu personnel. Quelques informations sur le lieu et une technique propre à celui-ci, tout est pensé. On veut des modèles qui soient vite faits. On ne veut pas que les gens passent des heures à faire des modèles trop compliqués. Oui, parce qu'il n'y ait pas un coût trop élevé que ça puisse être accessible à toutes les bourses. Pour vous le procurer, rendez-vous dans les merceries ou en direct chez ces tricoteuses de Bergerac. Merci. Merci. Merci.